Merci. Monsieur Viala, vous avez la parole. Merci, merci monsieur le Président. Écoutez, monsieur Viala... Alors, mon cher collègue, ces retraités dont vous parlez, et qui, pour la plupart d'ailleurs, vous avez fait confiance en 2017, et bien depuis, ils vivent une espèce de tragédie en trois actes. Le premier, ça a été donc l'augmentation de ces cotisations. Le deuxième, ça a été l'augmentation du carburant pour ceux qui vivent dans les territoires éloignés. Et le troisième, qui est encore à venir, c'est la réforme des retraites, sur laquelle vous ne dites rien, et qui les inquiète beaucoup. Alors, pour qu'il y ait un entracte, il a fallu leur mobilisation. Cet entracte, on est en train de le vivre ce soir, il est partiel. Mais sachez une chose, c'est que leur inquiétude et leur angoisse ne se calmera pas, même avec les bons mots que vous venez de faire. Merci. La commission des affaires sociales a donné un avis défavorable à ces amendements. Le président de la République a souhaité revenir sur la hausse de CSG d'1,7 points pour les pensions de retraite et les pensions d'invalidité, ce qui répond à la question de monsieur Dariville tout à l'heure. Toutes les pensions, en réalité, en dessous de 2 000 euros, de façon à répondre à l'urgence sociale. Je ne reviens pas sur les motivations et sur ce qui a été longuement déjà débattu en dehors de cet hémicycle et à l'intérieur. C'est un effort qui est important. Pour un pensionnaire, c'est donc jusqu'à 2 000 euros net de revenus par mois. Et pour un couple, c'est 34 600 euros de revenus fiscales de référence, ce qui correspond vraiment à un gap important. puisque, en définitive, pour 70% des retraités, il n'y a plus de hausse de CSG. Donc il n'y a finalement que 30% des retraités. Les 30% de retraités qui ont des revenus au-dessus de 2 000 euros pour un retraité seul qui auront une augmentation de CSG. Et la logique, elle est assumée par le président de la République, elle est assumée par cette majorité. La logique, elle est de permettre à ce que le travail paye mieux, à mettre de l'argent sur les actifs, à supprimer les cotisations salariales, de façon vraiment à améliorer la situation des actifs. C'est un effort de contribution qui avait été longuement discuté pendant la campagne, qui a été assumé par le président de la République. Cela dit, la majorité, ce soir, salue le geste du président et de son gouvernement.